Le théâtre sur des amis radios Oui, le théâtre, suite et fin, mais cette fois pour parler de Mademoiselle, un spectacle musical avec Isabelle Laillet qui est accompagnée au piano avec Vincent Gaillard. Pas ce soir malheureusement. Bonsoir Isabelle Laillet. Bonsoir, merci de me recevoir, je suis ravie, puis je suis ravie de la place que vous offrez au spectacle et au théâtre. Merci pour les artistes, merci pour nous. C'est très important dans Culture Inco. J'adore. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est aussi important, c'est que je puisse recevoir deux femmes qui réalisent deux super beaux spectacles. C'est vraiment mes deux coups de cœur du mois. Je le dis, je l'assume. Vraiment, chapeau les filles pour Sunnyside et pour Mademoiselle, d'ailleurs, qu'on va en parler. Alors Mademoiselle, c'est une célèbre meneuse de revues qui a enflammé depuis des années les plus grandes scènes qui, par nostalgie, va nous raconter, qui dit au revoir à son public et qui va nous raconter avec beaucoup de nostalgie mais avec tellement de beauté son parcours, son histoire avec de l'émotion, des étoiles, avec notre vie, quoi, qui raconte un peu notre vie. Je vais vous laisser, Isabelle, tu en parles tellement mieux que moi. C'est l'histoire d'une femme qui part à la conquête de ses rêves. Et donc sur ce chemin, mais comme tout le monde, en fait, qui n'a pas eu de rêve et qui n'a pas tenté des choses et puis qui n'a pas trouvé des murs, n'a pas essayé autre chose, n'est pas tombé. Enfin, finalement, c'est l'histoire de tout le monde et sur une quête, comme l'histoire d'une vie. Et ce qui est très, très chouette, c'est que les gens me disent, mais hommes comme femmes, me disent mais c'est incroyable, moi, je me retrouve dans Mademoiselle, je suis Mademoiselle. C'est assez drôle. Et donc cette histoire, elle se passe en chanson. Donc, en fait, on la retrouve le jour de sa dernière. Et avant de partir, elle dit, écoutez, c'est à mon tour de vous faire un cadeau. Je vais vous raconter mon histoire. Et on la retrouve toute petite, en cachette, en train de répéter avec son papa, qui la prépare en fait à ce grand rêve. Et puis à 18 ans, elle part tenter sa chance à Paris. Et puis elle arrive à l'audition. Et puis elle se fait éjecter. Et puis elle fait des rencontres. Et puis elle est trahie. Et puis elle donne des coups. Et puis elle tombe. Et puis elle se redresse. Et voilà, finalement, l'histoire d'une vie. Tout ça dans un univers glamour, pétillant. On rit, on s'émeut, on part en voyage avec elle. Et voilà, finalement, c'est de se dire, on ne vit qu'une fois. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Et comme Mademoiselle, moi, ce que je propose, c'est de se dire, et si on tentait l'aventure de réaliser nos rêves ? Et c'est ce que me disent les gens en sortant de la salle. C'est oui, effectivement, et si nous aussi, on y allait ? Parce que qu'est-ce qu'on risque ? Pas grand-chose. On va apprendre sur le chemin. Et même si on tombe, on apprend, on grandit. Donc voilà, c'est une histoire pleine de belles énergies. Surtout, on ne se prend pas la tête. On s'éclate. On vibre à travers elle. Et puis voilà, on découvre cet univers. On se laisse emporter, surtout. Alors, moi, je m'étais posé la question, où est-ce qu'on pouvait revivre le meilleur du cabaret aujourd'hui ? Alors oui, on a le Crazy Horse, on a le Moulin Rouge, mais on a aussi le Théâtre du Marais. J'ai trouvé formidable l'interprétation, la mise en scène également, parce que la mise en scène est exceptionnelle. Il y a eu une collaboration. Raconte-t-on un peu cette collaboration. C'est une mise en scène de Philippe Davila, qui est un grand artiste. Vous le connaissez sans doute parce qu'il était une des grandes vedettes de Roméo et Juliette, la comédie musicale. Depuis, il a fait des choses plus personnelles, mais toujours de grande, grande qualité. Et j'ai eu une chance, mais merveilleuse. Le jour où il m'a dit, oui, j'accepte de venir ton metteur en scène. Pour moi, c'était un cadeau merveilleux. Je savais que ce serait bien avec lui parce que je connais son talent. Mais là, il m'a bluffée. C'est-à-dire qu'on est sur une scène qui n'est pas très grande, la scène du Théâtre du Marais. Et pourtant, on partage et on voyage dans des tas d'univers. Que l'on soit dans sa loge, que l'on soit là où elle passe son audition, que l'on soit dans le grenier en train de répéter, que l'on soit ailleurs où elle part dans des grands délires. Finalement, on oublie cette scène et on part en voyage. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est dingue. Moi, j'avais l'impression que tu étais sur la scène des Folies Bergères, tellement que je suis partie dans plein d'endroits. Et c'est le génie de Philippe qui a aussi créé tout l'univers visuel, de l'affiche, au décor, aux costumes. Les costumes, alors toutes les filles jalouses des costumes, ils sont incroyables. Bien porté aussi. Je crois qu'il va falloir au moins trois ans de régime pour rentrer dans un costume pareil. Ils sont vraiment beaux. Vous allez poursuivre la discussion, si vous me le permettez. Après, la pub. Merci. Je suis chez moi. Voilà, c'est dit. C'est Black M à l'instant. Et on poursuit, maintenant, on poursuit, maintenant, on poursuit avec Mademoiselle. Ça, c'est les fils. Non, mais ça, c'est les fils. C'est l'émotion, l'émotion. Dix, c'est un bug. J'ai bugué. On a l'habitude avec toi. Mademoiselle. Oui. Alors, Mademoiselle, c'est au Théâtre du Marais. Voilà, tous les jeudis et vendredis à 20h. Aux 32 Rues Volta, dans le 3ème. Aux 37 Rues Volta, c'est ça. Pardon, 37 Rues Volta, métro, art et métier. Heureusement. Tout à fait. Alors, dis-moi, Isabelle, toi qui interprète, j'ai un gros problème avec le micro. C'est quand même assez bizarre. Oui, vous ne savez pas vous en servir. Oui, généralement, si. Mais enfin, bon, c'est tout nouveau. Sniper est bon, c'est compris. Alors, tu interprètes, en fait, les grands standards américains que tu as traduits en français. Parce que moi, je suis nulle en anglais. Alors, est-ce que tu les traduits à ta sauce ou est-ce que tu les traduits mot à mot comme tu les entends en anglais ? Alors, déjà, ce sont les grands standards. Ça va de Marilyn Monroe à Frank Sinatra. J'ai adoré ton interprétation de Marilyn Monroe. D'ailleurs, le clip. Oui. Et moi, je l'ai vu sur Facebook. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est sur YouTube. Donc, les diamants, extrait du spectacle Mademoiselle. Donc, ça, c'est Marilyn Monroe. On a du Liza Minnelli. Du Arrête à Franklin revisité dans une version très particulière. Et on a beaucoup de super retours dessus. Oui, respect. Respect, voilà. Il ne faut pas tout raconter. Enfin, voilà. Tout cet univers-là, en fait, ces chansons, je les aime profondément et depuis très longtemps parce que le texte est profond ou fort ou drôle ou mordant. Et donc, pour répondre à ta question, je n'ai pas fait une traduction mot à mot parce que de l'anglais au français, ça ne se prête pas toujours. En revanche, ces chansons, je les ai adaptées vraiment en respectant l'esprit et en adaptant l'esprit et les mots aussi au spectacle, mais en vraiment respectant l'esprit de ces chansons. Donc, parfois, ça passe par d'autres images, mais on est toujours dans le respect de ces chansons puisque je les ai choisies pour ce qu'elles sont. Donc, je ne vais pas les transformer. Mais c'est génial de découvrir ces chansons qu'on connaît depuis toujours. New York, New York, par exemple. Pour la première fois en français, qu'est-ce que ça donne ? Et c'est vrai qu'évidemment, le faire en français, ça permet de vraiment suivre cette histoire parce que les chansons sont là pour raconter l'histoire. Elles sont en adéquation avec ce qui se passe sur scène. Complètement, c'est ce qu'elles vivent. Et entre le début et la fin de la chanson, elle n'est plus au même endroit. Ça construit l'histoire de cette vie, de cette femme. Donc, elles sont importantes. Et c'est génial parce que j'ai eu la chance de vraiment trouver les chansons qui correspondaient parfaitement aux situations. Et voilà, c'est des moments très, très forts. Et comme elles sont très, très différentes, on part vraiment dans des voyages très, très diversifiés. Donc, parfois, on rit. Parfois, on est dans l'émotion. Parfois, c'est plus mordant. Bon, c'est toujours bienveillant, évidemment. Mais ça permet aussi au public de ne pas jamais s'ennuyer, d'avoir des sensations très différentes. Et de partir dans un voyage, une sorte de tourbillon. Ça commence. Et puis voilà, on ne lâche plus, me dit-on, jusqu'à la fin de cette histoire. Et puis, Mademoiselle, elle a une histoire d'amour avec un seul homme qui est son papa, qui l'a encouragée dans son parcours. Raconte-nous un peu cette petite aventure. Le grand homme de sa vie, effectivement, jusqu'à un certain point, on va dire. Que tu chantes, d'ailleurs. Bien sûr, voilà, grâce à Marilyn Monroe. La personne qui a le plus compté dans sa vie, c'est évidemment son papa qui l'a soutenue dans son rêve. Là où sa maman, qui a beaucoup d'amour pour elle, bien sûr, mais ne la voyait pas être artiste. Et lui disait, non, non, tu ne seras pas artiste, tu auras un vrai métier et tu me feras de jolis petits-enfants parce qu'elle projette aussi sa peur et son besoin de sécurité pour sa fille. Alors que le papa, il est plus fantasque. Tout est possible. Il y croit et il la soutient. Et c'est pour ça qu'il lui fait répéter en cachette ses petits bouts de rêve. Et c'est aussi lui qui va lui permettre de partir à la conquête de ses rêves à Paris. Paris qui personnifie le rêve de Mademoiselle. Et il sera toujours là en filigrane jusqu'à un certain point. Évidemment, elle a des aventures avec d'autres hommes. Et puis, il va se passer des choses que je ne dévoilerai pas ici. Il faut venir voir le spectacle. Mais voilà, il y a un rapport particulier qui est très joli, très touchant et qui construit en tout cas le début de cette histoire. Alors moi, j'ai envie de te lancer comme ça un petit défi. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Très, très peu. Cinq secondes. Je sais de quoi tu parles. Je sais que tu sais. Alors, un petit extrait. Ce que tu veux. Allez, on parlait du papa. Allez, on parlait du papa. Oui, mon cœur bat pour mon daddy. Personne ne pourra m'en séparer. Mon cœur bat pour mon daddy. Ils peuvent faire les beaux, les gentils C'est avant qu'il fallait d'y penser Car mon cœur bat pour mon daddy Mon daddy Merci Isabelle Le reste au Théâtre du Marais tous les jeudis et vendredis à 20h Les textes sont de vous et de Philippe Davila Voilà, tout ce qui est texte, l'histoire qui construit C'est Philippe et moi, les adaptations c'est de moi Et puis donc je tiens à saluer Vincent Gaillard Qui est non seulement pianiste sur le spectacle Mais qui est aussi un personnage parce qu'il est comédien Et Vincent n'a pas beaucoup de textes mais il est vraiment présent Et il apporte une dimension Non seulement il permet de voir que parfois Cette femme qui donne une image parfois un peu naïve de ce qu'elle vit Il est là pour permettre aux spectateurs de comprendre Que ce qu'elle dit c'est peut-être pas tout à fait la vraie vérité Qu'elle s'illusionne de choses Et il apporte aussi une vraie dimension comique au spectacle Et ça c'est vraiment un bonheur On a une super complicité C'est vraiment un bonheur de partager la scène avec lui Et voilà, merci Vincent d'être là Merci Philippe Merci au Théâtre du Marais qui nous fait confiance Et merci au public aussi qui nous fait des retours Mais merveilleux, touchants Moi ça me transporte Et ça me donne envie vraiment de continuer à partager cette histoire Qui est vraiment belle Et qui apporte, en tout cas on l'espère, de tout cœur Des étoiles positives dans ce monde Humblement évidemment Mais c'est vraiment important pour nous Et merci à vous Isabelle Laillé Rendez-vous au Théâtre du Marais Avec plaisir C'est jusqu'à la fin de l'année Génial Parfait Voilà donc allez-y, n'hésitez pas Merci Merci